Bonjour à tous, nous allons donc parler aujourd'hui comme prévu de la fraude lors de la datation du linceul par le carbone 14. Vous vous rappelez évidemment que je vous avais promis que nous allions essayer de passer ensemble un moment agréable en glanant de ça, de là, dans la soi-disant datation historique et exemplaire, quelques détails pittoresques, croustillants, peu ou mal connus, voire inédits, et vous verrez que cette expérience s'est déroulée très différemment de la version officielle. Pour vous présenter ce sujet, il n'y avait que deux choix possibles. Première possibilité, reprendre tout le déroulement des faits tels que décrits dans mon petit livre pour finalement aboutir à l'inévitable conclusion d'une fraude grave et préméditée. C'était possible, mais ce qui est agréable dans un livre où on peut interrompre la lecture quand on veut, revenir une ou plusieurs pages en arrière pour vérifier un détail, etc., peut rapidement devenir indigeste lors d'une conférence où l'assimilation des données doit être instantanée et définitive. Deuxième possibilité, puisque cette fraude est prouvée, argumentée et publiée depuis plus de 20 ans et que ces auteurs sont bien connus, on pouvait prendre le problème à l'envers et chercher les petits grains de sable qui avaient enrayé, détraqué et finalement fait capoter cette mécanique, par apparemment bien pensée, mais fragile. Fragile parce que préparée à la hâte par des personnes beaucoup trop sûres d'elle et qui ont totalement négligé, entre autres, un aspect pourtant essentiel du problème. Dieu. Dieu qui a confié aux hommes le linceul de Jésus et lui a permis de traverser vingt siècles d'icolocasmes, de persécutions, d'incendies et autres tentatives de destruction. Dieu allait-il laisser une poignée de malandrins sans scrupules disqualifier le témoin de la résurrection de son fils ? Rien n'était moins certain. Attendons pour voir. Pour ne pas alourdir cette conférence, tous les personnages ne seront cités que par leur nom courant, sans préciser leur titre, sauf nécessité, bien entendu, et sans que cela ait une connotation dévalorisante. Ceux qui ont lu mon petit livre connaissent déjà mon opinion sur chacun des participants et les autres jugeront par eux-mêmes au fur et à mesure de cette causerie. Nous allons examiner maintenant les faits dans le détail. Si les voies du Seigneur sont souvent impénétrables, dit-on, nous constaterons qu'ils laissent parfois volontairement la trace de ses pas. Je suppose que vous vous demandez ce que le doigt de Dieu vient faire dans cette datation, et je vous comprends. Mais il va vous falloir patienter encore quelques minutes pour avoir la fin de l'explication, même si j'ai déjà répondu discrètement en bonne partie à la question. La somme cumulée des documents concernant la datation du linceul de Turin en 1988 est monumentale. Livres, publications, symposiums, conférences, interviews, etc. Pour se forger une opinion sur la valeur réelle de cette datation, il faut extraire de cette surabondance uniquement l'essentiel, et c'est déjà un travail titanesque qui relève presque de la gageur. Aussi, par facilité, beaucoup de personnes se rangent-elles derrière l'opinion rabâchée à longueur de temps. Le linceul de Turin, pfff, c'est un faux médiéval, et d'ailleurs, le carbone 14 l'a prouvé. Ah bon ? Alors que faisons-nous ? Comme tout le monde, Vox Populi, Vox Dei, fin de la causerie ? Ah, certes non, car je peux vous assurer que ce ne serait pas le bon choix. La Vox Dei étant extrêmement différente de la Vox Populi. En effet, derrière cette opinion ressassée, répétée sans trêve, se dissimule la plus belle opération d'intoxication religieuse de ce dernier demi-siècle. Vous l'avez compris, cette soi-disant expérience historique et exemplaire n'était en réalité qu'une fraude préméditée et rien d'autre. C'est prouvé, c'est incontestable, et vu le niveau des fraudeurs, c'est affligeant. Quels furent les moyens employés ? Citons VRAC, substitution d'échantillons, publication mensongère dans la revue Nature, données falsifiées, modifications à six reprises d'un protocole parfaitement défini et non modifiable. Et j'en passe. Pour une expérience mise au point et réalisée par des gens se prétendant au-dessus de tout soupçon, c'est quand même ahurissant, non ? Vous avez aussi compris que pour oser exprimer en ces termes vigoureux une telle accusation de fraude préméditée, je suis très solidement adossé à des faits indiscutables vérifiés et revérifiés par des experts et par des juristes. Ils ont été regroupés dans le petit livre « Carbone 14 et l'un seul », très sérieusement étayés par des arguments disponibles dans le domaine public, donc vérifiables par chacun de vous, car les sources et les références sont fournies. Pour ne pas vous noyer sous des arguments inutiles, ce livre a été allégé et dépouillé de toute digression religieuse, philosophique ou historique pour ne s'intéresser qu'aux faits, à leur enchaînement et aux conclusions qu'il est possible d'en dégager, quand même. Ce choix était l'alternative à la montagne de livres et de publications que vous auriez dû chacun chercher, lire, étudier, vérifier, etc. Mais vous avez parfaitement le droit de choisir la montagne de livres. Je l'ai bien fait, moi. Et ça ne prend qu'à peine une dizaine d'années. Après l'approbation, à l'unanimité, le 1er octobre 1986 du protocole non modifiable, s'est inscrit dans son texte, établi à Turin au terme de trois ans de concertation, par 26 hautes personnalités scientifiques et religieuses du monde entier, « La datation du linceul de Turin par le radiocarbone était officiellement lancée. » Patatra ! Le 10 octobre 1987, un an plus tard, sans aucune concertation préalable, Balestrero, sur ordre écrit de Jean-Paul II, transmis par Cassaroli, numéro 2 du Vatican, annonça par courrier aux sept laboratoires retenus pour la datation, que le Saint-Siège imposait, c'est le terme employé, imposait un nouveau protocole, en remplacement du protocole pourtant non modifiable, signé par lui un an plus tôt, avec toute la communauté scientifique. L'élégance, le respect, la courtoisie et l'honnêteté du procédé ne vous auront évidemment pas échappé. En revanche, ils mirent la puce à l'oreille de plusieurs personnes, religieuses et ou scientifiques. Jean-Paul II savait-il déjà, en élaborant et en signant le protocole officiel un an plus tôt, qu'il allait prendre les contacts nécessaires secrets pour élaborer un nouveau protocole qui réduirait en miettes celui qu'il venait de signer ? Peut-être même ce projet était-il déjà en cours pendant les négociations ? Ce n'était qu'une supposition, mais elle titillait pas mal de monde. Car une des obsessions de Jean-Paul II était le cumanisme, et la reconnaissance du linceul comme sainte relique de la résurrection était un empêchement majeur à la réalisation de ce projet. Avec le protocole original, le linceul aurait été évidemment daté sans difficulté et sans aucune tricherie du premier siècle, et cet examen qui concordait avec tous les autres aurait enterriné définitivement son authenticité. D'où l'absolue nécessité que sa datation par le radiocarbone ne fût pas vraiment concluante, mais laissa penser qu'il remontait plus tôt au deuxième siècle, très éventuellement au troisième. Ainsi, toutes les possibilités restaient ouvertes et un rapprochement avec les autres églises chrétiennes envisageables. On verrait plus tard quoi faire et quoi dire, surtout que « on » ce ne serait plus le même pape. Pour formaliser en catimini un protocole de niveau international, contact secret, financement, laboratoire mouillant leur réputation dans un protocole inadmissible pour n'importe quel scientifique, intermédiaire sans scrupules, recherche désespérée d'experts compétents, etc. Un an, c'est court. C'est même très court si on ajoute les oppositions que de nombreux prélats traditionnalistes ne manqueraient pas de mettre en travers du projet, s'ils l'apprenaient. D'où l'obligation d'un secret absolu. Mais on ne peut jamais être vraiment sûr qu'il n'y aura pas d'indiscrétion, même à haut niveau. Et vous savez que pour manger avec le diable, il faut une cuillère qui est un manche long, très long. En quoi consistaient ces modifications du protocole ? Nous allons suivre ensemble sur la diapositive. D'abord, l'éviction de deux contrôleurs sur trois, l'Académie Pontificale des Sciences et l'Institut Colonnetti de Turin. Seul reste le British Museum, donc le docteur Tite, sous le contrôle de Balestrero, un physicien radiocarbone contrôlé par un philosophe et un théologien, ce serait à pleurer de rire, si ce n'était aussi consternant. Ensuite, éviction de l'expert en tissus anciens de renommée internationale, spécialiste du linceul, et on ignore qui le remplacera. En définitive, personne du même niveau de compétence et surtout ne connaissant pas le linceul. Troisièmement, suppression de la procédure de double aveugle. Je vous explique. Le premier aveugle est la personne qui prépare l'échantillon en ignorant sa provenance. Seule une personne de confiance lui donne un code secret arbitraire. Le deuxième aveugle est la personne qui analyse l'échantillon dont elle ne connaît que ce code. La personne de confiance est donc la seule qui connaisse les correspondances codes échantillons et ne les dévoile au contrôleur qu'en toute fin de travail. C'est une sécurité absolue. Enfin, éviction de l'Institut Colonetti de Thurin et de l'Académie pontificale des sciences pour les calculs statistiques. Seule TIT s'en chargera sans contrôle et refusera de communiquer les résultats bruts donnés par les machines. Etc. Etc. Tous les détails vous sont donnés dans le petit livre et il y en a huit pages. Absolument tous les éléments d'une préméditation de fraude sont réunis. Pour l'instant, vous en savez assez sur les protocoles. Partons plutôt à la recherche des grains de sable qui firent grincer la belle machine avant de la mettre hors d'usage. Balestrero n'a pas fait mystère de son opposition à l'authenticité du linceul en déclarant devant la presse le 13 octobre 1988, je le cite, qu'il n'avait jamais considéré le suer comme une relique. Fin de citation. Saurat-il faire abstraction de ses a priori ? Saurat-il garder son objectivité ? De son côté, Michael Pitt était un protestant, donc farouchement opposé aux reliques en général par définition et aux linceuls en particulier. Il était directeur de recherche au British Museum et s'occupait de la datation radiocarbone des céramiques anciennes. Ses convictions personnelles n'enlèvent rien à ses qualités de scientifique, mais sera-t-il capable, lui aussi, de garder sa neutralité dans ses fonctions ? En même temps que le protocole officiel était démembré, le véritable but de la datation radiocarbone apparaissait au grand jour. Il n'était plus de connaître l'âge exact du tissu de linceul, beaucoup trop de travaux convergés vers le premier siècle pour qu'il pût en être autrement. Et toutes ces modifications de protocole n'auraient eu aucune utilité s'il s'était agi seulement de connaître l'âge exact du linceul, bien au contraire. le protocole original était autrement plus crédible et cohérent. Non, le véritable but était de décrédibiliser le linceul en essayant de faire croire qu'étant postérieur au premier siècle, il ne pouvait pas avoir recouvert le corps de Jésus de Nazareth, niant ainsi toute relation entre le corps et le tissu, donc toute trace de la résurrection et pendant qu'on y est la réalité de la résurrection elle-même, fondement de la foi chrétienne. Désormais que le carbone 14 data le linceul du deuxième, du cinquième, du dixième ou du quatorzième siècle ne changeait rien à l'affaire, l'indispensable absolu étant qu'il ne remonta pas au premier siècle. Cette malversation fut sournoisement et habilement préparée et exécutée et ses conséquences, pourtant totalement tire recevables en raison des nombreuses procédures inadmissibles employées, ont fait l'objet d'une diffusion médiatique orchestrée en reprise en boucle un véritable lavage de cerveau, du moins pour ceux dont le cerveau est facile à laver. Dans l'esprit de ces commanditaires et de leurs hommes de main, cette tromperie devait aboutir à la disqualification définitive du linceul de Turin. Mais il y a toujours des impondérables et ce sont justement eux ces impondérables, ces imprévus subtils, ces négligences apparemment insignifiantes qui nous intéressent aujourd'hui. À l'opposé, les rares faits décisifs et irréfutables allant contre les résultats de cette datation ont été et sont encore occultés à la fois d'une part sous un amoncèlement. Que dis-je un amoncèlement sous une montagne d'explications alambiquées plus ou moins contradictoires ne permettant aucune conclusion. Et d'autre part sous d'innombrables commentaires scientifiques ou pseudo-scientifiques certains véridiques d'autres invérifiables d'autres aberrants presque tous incompréhensibles pour le commun des mortels à tel point qu'il est plus difficile de débusquer les éléments essentiels et véridiques de cette datation que de trouver une aiguille dans une meule de foin. Et pourtant la voilà. il faut dire que sans l'aide de la Providence la partie n'était pas gagnée. Vous allez pouvoir vous en rendre compte et nous ne manquerons pas de vous signaler ces interventions possiblement providentielles au fur et à mesure que nous les découvrirons. Nous allons donc essayer d'extraire de ce fatras certains concours de circonstances étranges et inattendues qui pourraient évidemment relever du hasard mais dans ce contexte très particulier d'une préméditation de fraude destinée à retirer toute valeur historique et religieuse au linceul il pourrait aussi relever d'une autre explication le doigt de Dieu. Nous y voilà. Pourquoi le doigt de Dieu ? Michel-Ange a voulu représenter sur la voûte de la chapelle Sixtine la toute puissance de Dieu. Il avait suffi que Dieu dit que la lumière soit pour que la lumière fût. Pour créer l'homme à poussière à partir de la poussière du sol un geste avait suffi. Pour symboliser cette toute puissance de Dieu ce qui n'était pas chose aisée même pour Michel-Ange il a choisi l'index divin le doigt de Dieu. Le linceul de Turin enrichi par Jésus lui-même des tâches de son propre sang et d'une image tridimensionnelle de son corps infalsifiable et unique au monde. Ce linceul volontairement laissé aux hommes comme témoin direct de sa résurrection ne pourrait-il pas avoir justifié quelques discrètes interventions divines le doigt de Dieu ? Ne fallait-il pas empêcher que les conclusions mensongères de cette fraude grossière ne soient officiellement validées ? Entrons dans le vif du sujet Pour prouver le premier grain de sable il suffit de fouiller un peu dans les archives puisque le seul impératif véritable pour Michael Tite était désormais que le linceul fut postérieur au premier siècle et puisque la date choisie serait bidon par définition si vous m'autorisez cette trivialité n'importe quelle date postérieure au premier siècle ferait l'affaire Michael Tite n'avait que l'embarras du choix sur douze siècles mais Jean-Paul II toujours secret et méfiant n'avait pas révélé toutes ses arrières-pensées surtout à Tite prenant sans même y réfléchir le risque d'une datation inadaptée la période que Michael Tite a arbitrairement choisie pour dater le linceul ne doit rien au hasard le linceul est entré comme tel officiellement et incontestablement dans l'histoire au plus tard au quatorzième siècle avec une certitude absolue pour 1357 année où il était exposé à l'irée en Champagne et depuis sa trace n'a jamais été perdue en faisant coïncider la datation carbone 14 avec 1357 Tite pensait jouer sur du velours l'autorisant à déclarer que le linceul n'était qu'un faux médiéval fabriqué dans les années 1350 et il décida donc de choisir la fourchette de deux datations 1260 1390 après tout elle en valait bien une autre du moins le croyait-il hélas pour lui c'était omettre l'existence d'un manuscrit daté entre 1191 et 1195 conservé à la bibliothèque de Budapest appelé Codex Pré et découvert en 1770 il contient un parchemin plié en deux représentant en haut d'une page la toilette mortuaire de Jésus par Joseph d'Arimacy Nicodème et Jean et sur le bas de la même page la résurrection avec l'ange à gauche les saines femmes à droite et le linceul vide bien entendu mais encore plié en deux la face supérieure est coloriée en bleu et la face inférieure en vert pour aider leur repérage en zoomant sur l'image nous remarquons une particularité peu banale l'artiste a marqué le linceul de neuf petites traces circulaires discrètes quatre sont sur la face supérieure dans le cercle mauve disposé en équerre et cinq sont sur la face postérieure dans l'ovale vert en équerre aussi mais inversé rappelez-vous nous les avons déjà vus dans les généralités ces traces semblent n'avoir aucune raison d'être et pourtant leur représentation n'est pas un artefact mais une volonté délibérée de l'artiste dans quel but c'est au docteur Yves Cartini de Biarritz que revient le mérite d'avoir découvert le premier en mai 1986 la concordance entre les petites brûlures rondes visibles sur le linceul et les petites traces circulaires dessinées sur la miniature du codex prêt leur nom leur emplacement et leur disposition en équerre inversé ne peuvent en aucun cas relever du hasard comme l'a confirmé l'exégète dominicain le père André-Marie Duvarle qui publia cette information dans un article de 6 pages paru dans la revue Colligamento Pro Signedonné en juillet août 1986 si le codex prêt est daté officiellement entre 1191 et 1195 la miniature elle est datée de 1150 année où une importante délégation de diplomates hongrois fut reçue à Constantinople il y avait des projets de mariage princier en discussion et cette délégation aurait eu l'autorisation de contempler le linceul déplié qu'un manuscrit datant de 8 siècles connu et répertorié par un jésuite depuis plus de 2 siècles ait été ignoré par le Vatican ses multiples secrétairies et ses archivistes laisse perplexe et même disons-le carrément incrédule ne pourrait-on pas plutôt évoquer un manque d'intérêt de Tite et Balestrero pour le linceul un manque de culture car l'un et l'autre étant opposés à l'authenticité du linceul il ne devait pas avoir une connaissance encyclopédique sur le sujet toutefois vu l'importance de la mission confiée par le Saint-Siège cela ne les dispensait pas bien au contraire d'une recherche bibliographique approfondie à laquelle ils se sont très probablement soustrés le 13 octobre 1988 lors de l'annonce tonitruante de la datation par le radiocarbone la miniature du codex pré-attestée sans bruit mais avec une certitude absolue de l'existence du linceul depuis au moins 175 ans avant le milieu de la fourchette de datation du radiocarbone 1325 délibérément choisi comme nous l'avons vu pour coïncider avec les premières ostentions historiques à l'irée en 1357 Michael Tite et Balestrero avaient bêtement introduit par une stupide négligence les premiers grains de sable dans la machine tout cela n'est-il qu'une simple coïncidence c'est possible bien sûr comme il est aussi possible d'imaginer une discrète intervention divine le doigt de Dieu ayant d'une part laissé Tite et Balestrero succomber à la tentation de ne pas trop se fouler sur ce dossier apparemment gagné d'avance et d'autre part ayant laissé Jean-Paul II garder ses arrières pensées pour lui il est évidemment difficile de se prononcer avec certitude sur ce seul élément mais nous sommes fondés à dire qu'il autorise le doute doute que la suite de cette étude va progressivement transformer en probabilité non négligeable le premier grain de sable est entrée dans la machine par une stupide négligence de Tite et Balestrero eux-mêmes après cette petite mise en bouche historique poursuivons dans un domaine plus manuel cette fois notre recherche méthodique des autres grains de sable qui enrayèrent insidieusement la belle machination frauduleuse Lequel d'entre nous n'a jamais coupé trop court de 1 à 2 cm une planche un tuyau un fil électrique ou un bout de tissu parce qu'au lieu de réfléchir et de prendre correctement ses mesures il avait pifométriquement si vous me passez l'expression estimé avoir gardé une marge suffisante probablement vous demandez-vous ce que cette question hautement philosophique vient faire dans un exposé sur le linceul de Turin sa datation et le doigt de Dieu vous allez vous apercevoir qu'il existe un rapport très direct mais avant de vous en livrer les clés il me faut d'abord vous donner quelques petites explications rassurez-vous très succinctes sur cette datation cette expérience consistait à dater par le carbone 14 résiduel un échantillon du linceul de Turin en même temps que deux échantillons d'âge témoin connu un tissu du 11e siècle pris dans une tombe nubienne et un autre des débuts du 1er siècle prélevé sur une momie de Thèbes trois laboratoires étaient sollicités Oxford Zurich et Toxon dans l'Horizona si le tissu était reconnu du 1er siècle ce pouvait être le linceul de Jésus de Nazareth s'il était plus récent de un ou plusieurs siècles cette possibilité était évidemment à exclumer chacun des trois laboratoires retenus pour cette expérience demandait environ 50 mg de tissu par datation pour le linceul les 150 mg demandés au total par les trois laboratoires nécessitaient donc 6 cm carré de tissu il fut très sagement décidés par les deux experts en tissus anciens Gabriel Vial de Lyon et Franco Testoré de Turin compte tenu des très lourdes contingences exigées pour cette opération de prélever une quantité deux fois plus importante sur le linceul pour le cas où un ou plusieurs laboratoires auraient des difficultés en cours d'expérience et ils considéraient qu'un prélèvement de 12 cm carré serait convenable les deux échantillons de contrôle fournis par le British Museum donc faciles à reprélever en cas de besoin se présentaient chacun sous la forme d'une bande d'environ 1 cm de large sur 6 à 7 de long donc de 6 à 7 centimètres carrés environ voilà c'est tout pour les explications indispensables avouez qu'il eût été difficile de faire plus court le lieu de découpe choisi fut pris sur la face antérieure dans son angle gauche là où d'autres fonctions avaient déjà été faites pour le prélèvement à effectuer sur le linceul et les découpes de tous les échantillons seules deux personnes officiées les autres regardaient et prenaient éventuellement des notes la première Giovanni Reggi ingénieur était chargé de faire les coupes avec des ciseaux de chirurgien et l'autre franco-testoré physicien pesait les fragments de tissu coupé sur une balance électrique précise au dixième de milligramme après une heure de concertation Reggi avait prélevé sur le linceul un unique morceau de tissu d'environ 20 cm carré puis il l'avait ébavuré afin qu'il fût à peu près régulier et dénué de fils douteux obtenant ainsi une bande de 8,1 par 1,6 centimètre carré donc 13 centimètres carré et pesant 300 mg au lieu de prélever successivement sur cette bande large de 1,6 centimètre trois fragments d'une longueur de 1,3 centimètre pour que leur poids avoisina les 50 mg demandés et de garder l'excédent de tissu en réserve ce qui semblait de bon sens Ritchie sans aucune raison connue ou rationnelle sans doute de façon totalement irréfléchie Ritchie sans avoir pris ni mesure ni repère commença par couper la bande en deux morceaux pas tout à fait égaux faisant fi de l'adage pourtant bien connu des bricoleurs et des couturières trois fois coupé trois fois trop court naturellement le résultat ne s'est pas fait attendre après la découpe du premier fragment de 52 mg puis d'un second de 52,8 mg il ne restait plus que 39,6 mg de tissu sur ce morceau de bande chaque découpe entraînant une perte de 0,3 mg de tissu Ritchie avait coupé trop court il fallut donc pour que le troisième laboratoire reçut aussi un échantillon d'environ 50 mg prélevé sur l'autre morceau de bande un complément de tissu il pesait 14,1 mg ce qui donnait pour l'échantillon complet un poids de 39,6 plus 14,1 égale 53,7 mg c'était parfait les autres bandes de tissu de contrôle furent coupées avec plus de méthode et cette erreur ne se renouvela pas tous les échantillons de contrôle étaient en un seul morceau tout cela peut vous paraître bien anodin et pourtant le second grain de sable vient d'entrer discrètement sous vos yeux dans la belle mécanique et peut-être ne vous en êtes vous même pas aperçu des chamailleries et des calculs d'apothicaires mirent scientifiques et journalistes en émoi les premiers échantillons du linceul avaient-ils été découpés sur la plus grande ou sur la plus petite des deux bandes Ritchie et Testoré n'étaient pas d'accord mais c'est bien la plus petite qui fut découpée les calculs le prouvent cette question sans grand intérêt évident dégénéra en bavardage qui furent l'occasion soigneusement entretenue par certains de faire diversion au seul point qui méritait pourtant qu'on y portât toute son attention sur les neuf échantillons découpés trois pour le linceul et trois pour chacun des deux tissus de contrôle un seul échantillon et qui appartenait au linceul était en deux morceaux tous les autres échantillons étaient en un seul morceau cela vous paraît toujours de peu d'importance attendez une seconde le professeur Donald Donahue physicien radiocarbone du laboratoire de Toxone qui avait participé de très près à la datation de 1988 révéla en 1991 que l'échantillon reçu par son laboratoire et daté du premier siècle était en deux morceaux l'un de 40 mg et l'autre de 14 mg je répète pour être certain que vous ayez compris la portée de l'affirmation de Donahue l'échantillon reçu par son laboratoire et daté du premier siècle était en deux morceaux ce n'était pas une révélation anodine elle a fait voler en éclat la datation par le carbone 14 en affirmant que l'échantillon en deux morceaux donc appartenant au linceul avait été daté du premier siècle la photographie qui vient d'apparaître montre l'ouverture du conteneur à son arrivée à Toxone en haut à droite le cachet de cire rouge scellant le conteneur en dessous le conteneur d'acier plus bas le fragment de feuilles d'aluminium ayant servi à emballer les échantillons et enfin l'échantillon lui-même en deux morceaux jaunes parfaitement visibles après cette première révélation déjà fracassante une seconde explosion acheva presque aussitôt de pulvériser la datation par le radiocarbone tenez-vous bien le professeur Donahue révéla aussi que cet échantillon avait officiellement été étiqueté comme provenant de la momie de Thèbes et non du linceul se pourrait-il que Toxone ait reçu par inadvertance un échantillon mal préparé ou mal étiqueté non c'est impossible car d'une part cet échantillon était le seul en deux morceaux et d'autre part les deux autres laboratoires trouvèrent des résultats presque identiques pour ce tissu nous le verrons dans le tableau des datations et il était le seul daté du premier siècle vous commencez à saisir l'imposture ces anomalies énormes monstrueuses indiquaient sans erreur possible deux informations d'importance capitale la première lamentable et consternante il y avait eu substitution d'échantillons puisque celui de la momie de Thèbes en un seul morceau avait été remplacé par celui du linceul le seul en deux morceaux parfaitement identifiable par leur nombre et leur poids il y avait donc eu fraude délibérée par remplacement d'échantillons la seconde information historique et inespérée en voulant tricher sur la véritable date du linceul les fraudeurs emberlificotés dans leur combine avaient daté de façon incontestable le linceul du premier siècle puisque les trois laboratoires avaient obtenu les mêmes résultats pour ce tic-siu étiqueté aussi momie de Thèbes ces deux faits monumentaux décisifs furent presque totalement occultés et ils le sont pour ainsi dire toujours d'ailleurs j'ignore combien de personnes parmi vous connaissaient ces détails la découpe préalable inexpliquée et inutile de la bande du linceul en deux parties parigi pouvait passer pour une bévue regrettable mais dénouée d'intérêt cependant quand on connaît l'ensemble du dossier il est aussi possible d'y voir le doigt de Dieu permettant aux plus curieux des chercheurs de détecter la substitution à coup sûr et de dater le linceul du premier siècle une intervention divine n'est certes pas une certitude mais écarter cette hypothèse d'un revers de main serait bien audacieux d'autant qu'elle vient après la monumentale méconnaissance du codex pré et parce qu'il y en a d'autres notamment cette double révélation tardive presque trois ans de Donahue à laquelle il pouvait très bien se soustraire quelle en est la raison le remords le désir d'un scientifique de restituer la vérité le doigt de Dieu nous n'en savons rien mais avec la révélation de la substitution et de la datation du linceul au premier siècle nous en serions à la troisième intervention éventuelle de la Providence si vous avez apprécié ces petites anecdotes nous allons pouvoir en aborder une troisième et dernière dont les rebondissements successifs ne sont pas banales non plus nous avons vu tout à l'heure quels étaient les responsables placés à la tête de cette datation par Jean-Paul II et leurs opinions sur le linceul il ne manquait pourtant pas de personnalités scientifiques et ou religieuses de très haut niveau impartiales et capables de superviser un tel travail sans parti pris aussi le choix délibéré de confier la mise en oeuvre de cette datation à deux opposants connus de l'authenticité du linceul peut difficilement passer pour une volonté divine cependant au vu du déroulement des opérations aboutissant in fine à confirmer l'authenticité du linceul l'absence d'intervention divine pourrait éventuellement être considérée comme une résignation divine en quelque sorte puisque vous tenez tant à vous brûler les doigts allez-y cette permission tacite pourrait avoir été concédée pour que les acteurs les commanditaires et les spectateurs de cette datation tirent eux-mêmes la conclusion qu'agir contre la volonté divine aboutira tôt ou tard à une catastrophe ce serait si j'ose employer l'image le doigt de Dieu resté dans sa poche poursuivons notre feuilleton sur les substitutions lequel d'entre nous enfant ou même un peu plus âgé n'a jamais essayé de cacher une faute par un mensonge qui en entraînait inexorablement une autre voire une troisième et tout cela se terminait par la punition la paire de gif ou la remontrance que nous tentions d'éviter cela éveille-t-il quelques souvenirs personnels surtout pas de confession publique de toute façon il n'y a pas d'absolution collective vous commencez à me connaître et vous avez déjà compris que si je vous pose cette question saugrenue c'est que j'ai une petite idée derrière la tête le 12 février 1988 un peu plus de deux mois donc avant le prélèvement et la mise en conteneur des échantillons Michael Titt avait écrit secrètement une lettre au professeur Jacques-Evin du laboratoire radiocarbone de Lyon lui demandant je cite de se procurer un échantillon de 6 cm² environ d'un tissu médiéval 13ème 14ème siècle 14ème de préférence aussi ressemblant que possible au Saint-Suaire fin de citation voilà une demande qui n'est banale ni par le secret qui l'entoure dans une expérience officielle ni par son contenu et que pouvait bien espérer faire Michael Titt de cet échantillon secret du 14ème siècle identique au Saint-Suaire vous n'auriez pas vous n'auriez pas une petite idée par hasard pour m'aider parce que là personnellement je ne vois pas vous savez n'est pas intelligent qui veut le plus amusant est que Jacques-Evin trouva l'échantillon demandé sur la carte de Saint-Louis d'Anjou mais qu'à la dernière minute ne pouvant comme prévu se déplacer lui même à Turin le 21 avril il mit l'échantillon sous enveloppe et demanda à son ami Gabriel Vial qui s'y rendait comme expert en tissus anciens de donner cette enveloppe à Michael Titt Gabriel Vial qui n'était pas dans le secret ne voulant pas perturber et la cérémonie officielle déjà commencée attendit poliment la fin du prélèvement de la mise en conteneur des échantillons et du scellement des conteneurs pour remettre une enveloppe à Michael Titt mon Dieu si j'ose dire quelle calamité Titt attendait cet échantillon comme le Messie depuis le matin où il avait déjà terversi versé inutilement pendant une heure et on le lui remettait au moment où il ne pouvait plus lui être de la moindre utilité bien au contraire il ne pouvait en attendre que des empoisonnements comme le prouva la suite des événements là encore il est possible de soupçonner le doigt de Dieu du Messie si vous préférez et ce serait les quatrième et cinquième fois car ça l'empêchement de dernière minute de Jacques-Évin d'une part et l'arrivée de Gabriel Vial après le commencement de la cérémonie et remettant trop tardivement l'échantillon du quatorzième siècle d'autre part la substitution risque d'effort de passer inaperçu et donc le linceul d'être faussement daté officiellement du quatorzième siècle au lieu de se faire tout petit pour étouffer le scandale débutant Michael Titt monta sur ses grands chevaux en refusant tout net d'accepter l'échantillon apporté par Gabriel Vial comme s'il n'en avait jamais entendu parler et ne voulait pas qu'on puisse l'accuser de tricherie celle-là vous avouerez c'est la meilleure qui fut l'instigateur de cette colère déplacée et contre-productive peut-être après un échange verbal musclé entre Tite et Gabriel Vial le bout de tissu envoyé par Jacques-Evin fut finalement découpé par Rigi en trois échantillons pesé par Franco Testoré puis mis dans trois enveloppes car écoutez bien écoutez bien aucun conteneur n'était prévu pour leur transport nous y reviendrons ces enveloppes expliquent pourquoi chaque laboratoire publia dans Nature quatre résultats de datation et non trois comme prévu au protocole sur la diapositive vous voyez en noir le tableau publié dans Nature les échantillons sont classés verticalement par numéro à gauche il y en a quatre dans les cercles mômes et il n'est évidemment pas dit à quel tissu chacun appartient il y a trois résultats pour chaque échantillon chacun ayant été daté par les trois laboratoires Tucson dans Arizona dans les rectangles rouges marqués de la lettre A Oxford dans les rectangles verts marqués de la lettre O et Zurich dans les rectangles bleus marqués de la lettre Z les résultats obtenus pour chaque échantillon les cercles jaunes firent l'objet de calculs statistiques et sur la ligne du bas vous voyez le nombre d'années écoulées depuis la récolte du lin ayant servi à fabriquer les tissus le trait vertical noir indique que pour ne pas élargir inconsidérément la diapositive les âges compris entre 1100 et 1800 ont été réduits à ce trait aucun échantillon n'ayant été daté dans cette période l'année 0 OVTT arbitrairement fixée à 1950 par Franck Liby découvreur du principe de datation par le carbone 14 par rapport à notre époque il faut donc ajouter 72 ans par exemple pour l'échantillon numéro 1 le plus récent la moyenne d'âge était d'environ 700 ans en 1950 ce qui daterait la récolte du lin de l'année 1250 environ pour l'échantillon numéro 3 le plus ancien la moyenne d'âge était d'environ 1960 en 1950 ce qui signifie que le lin aurait été coupé 10 ans avant Jésus-Christ notons que c'est le seul échantillon âgé de plus de mille ans et même pour être plus précis de plus de 1900 ans mais rappelez-vous cet échantillon numéro 3 daté du premier siècle et il n'y en a qu'un nous le connaissons très bien le rectangle rouge marqué d'un A pour Arizona donne l'âge pour l'échantillon en deux morceaux pesant 53,7 mg décrit par Donald Donahue de Toxon il s'agit donc de l'échantillon prélevé sur le linceul si vous vous souvenez sur les trois échantillons du linceul l'un pesait 52 mg l'autre 52,8 et le troisième en deux morceaux 53,7 comme le professeur Wolfie de Zurich a confirmé par écrit le 16 novembre 1989 avoir daté l'échantillon du linceul pesant 52,8 mg celui de 52 mg a donc été daté par Oxford rectangle vert comme vous pouvez le voir les résultats des trois laboratoires se recouplent parfaitement excluant une erreur d'étiquetage d'un conteneur ou un travail de mauvaise qualité des laboratoires Giovanni Riggi celui qui avait réalisé les découpes des échantillons avait prévu dans les moindres détails leur prélèvement et leur mise en conteneur sur un texte de 26 pages avec illustration mais n'avait évidemment pas prévu l'arrivée de l'échantillon secret et il l'a très mal pris une grosse colère pourtant il écrit dans les actes du symposium de Paris en 1989 à propos du prélèvement du 21 avril 1988 aucun incident même le plus petit soit-il n'a entravé les travaux et tous ont atteint les vues fixées sans surprise ni incertitude alors là il se fiche de nous et la présence de l'échantillon sur numéraire secret et inattendu au moins pour certains ce n'était pas une surprise et le refus initial obstiné de titre de l'accepter avant de s'y résoudre après le coup de colère de Gabriel Vial ce n'était pas un incident et la confusion et le bruit secondaire à toute cette agitation qui mirent l'assistance en émoi ce n'était pas un incident non plus qu'eût-il fallu alors pour qu'il parla d'incident peut-être un tremblement de terre un incendie détruisant la cathédrale de Turin la mort brutale d'une ou plusieurs des personnes présentes aller savoir décidément ce n'était pas son jour à ce pauvre origine après avoir coupé inutilement tendeux l'échantillon du linceul il tente maintenant de minimiser l'arrivée impromptue de l'échantillon secret Kevin comme s'il s'agissait d'un fait divers sans intérêt simplement un banal échantillon de contrôle supplémentaire coupé et donné au laboratoire dans une enveloppe sans autre formalité omettant totalement l'entorse protocolaire majeure d'un échantillon supplémentaire imprévu le secret qui entourait sa demande son transport et sa remise au laboratoire parfaitement identifié dans une enveloppe les incidents que cela déclencha etc quelle est la véritable raison de cette phrase écrite un an après les événements mystère complet mais avouez que ce n'est pas banal cet échantillon secret apparaissant inopinément troublant Tite au point de le déstabiliser semant le chahut et le désordre tout cela tout cela troubla de nombreuses personnes qui se dirent que Michael Tite avait peut-être bien tenté un coup de Trafalgar nous avons qu'il est anglais alors une vieille réminiscence peut-être en tout cas cela déclencha une enquête minutieuse au cours de laquelle le frère Bruno Bonnet Émar fut amené à lire chez Jacques Évin la lettre envoyée secrètement par Tite cette confirmation fut très probablement le point de départ de l'enchaînement des révélations qui aboutirent à la découverte de la première substitution d'échantillons par Michael Tite peut-on y voir encore une fois le doigt de Dieu ce serait la sixième comme d'habitude les médias et les autres bavards s'emparèrent de l'affaire et tentèrent de noyer le poisson par des discussions sans fin négligeant les deux points les plus intéressants d'abord cet échantillon arrivé après le scellement des conteneurs ne pouvait pas y avoir été introduit et ne pouvait donc en aucun cas avoir fait l'objet d'une substitution il avait seulement démontré la malhonnêteté de Tite mais on le savait son irrespect total du protocole ça n'était pas une nouveauté et constituait un troisième échantillon de contrôle parfaitement daté d'ailleurs mais surtout surtout l'absence de conteneur pour le transporter rappelez-vous alors que sa présence était attendue depuis deux mois par Tite était la preuve qu'il avait prévu de le faire voyager dans un conteneur à la place d'un autre échantillon le linceul évidemment la préméditation d'une substitution d'échantillons était flagrante vous devez vous demander comment nous connaissons la première substitution et avec quel échantillon elle a eu lieu il me faut vous donner une petite précision chaque tissu un rideau un tapis une chemise etc a une densité qui lui est propre et qu'on appelle sa densité spécifique c'est son poids par unité de surface celle de votre mouchoir est de l'ordre de 30 mg par cm² et il ne vous viendrait pas à l'idée d'essuyer vos lunettes avec votre storban qui lui a une densité spécifique de 300 mg par cm² 10 fois plus importante et il ne vous viendrait pas à l'idée non plus de vous moucher dans le storban enfin je le suppose en définitive la densité spécifique est une caractéristique fondamentale d'un tissu un peu un peu comme les groupes sanguins pour les êtres humains si on veut nous connaissons la première substitution car chaque laboratoire reçut une boîte contenant une enveloppe la cape de Saint-Louis-d'Anjou et trois containers l'un renfermait un morceau de tissu daté du premier siècle étiqueté momie de Thèbes dans un autre il y avait un échantillon daté du 11e siècle la tombe nubienne donc le troisième conteneur ne pouvait théoriquement receler que l'échantillon du linceul or dans le conteneur censé renfermer le linceul il y avait un échantillon totalement inconnu qui n'avait pas été coupé par Higie qui n'avait pas été pesé par Testoré et dont la densité spécifique était près de quatre fois plus importante que celle du linceul 105,4 mg par centimètre carré au lieu de 27 mg par centimètre carré cette constatation à elle seule éliminait formellement la possibilité que ce tissu pût provenir du linceul c'est probablement Michael Kitt ou Balestrero homme prévoyant qui avait dans la poche un échantillon de tissu de secours pour le cas où l'échantillon et vin n'arriveraient pas mais ils avaient totalement négligé d'en vérifier la densité spécifique prévoyant certes mais beaucoup trop sur deux car après avoir négligé de faire la recherche bibliographique approfondie pour le codex pré ils viennent d'introduire eux-mêmes un nouveau grain de sable dans leur mécanique et par négligence encore une fois ils n'ont pas accordé d'importance à la densité spécifique le succès ou l'échec d'une entreprise peuvent dépendre de bien peu de choses je cite Napoléon le plus grand péril se trouve au moment de la victoire fin de citation il semble que les deux petits grains de sable supplémentaires que nous venons de voir impossibilité pour Jacques Hévin de se déplacer à la dernière minute et remise tardive sans volonté de nuire de l'enveloppe par Gabriel Vial est suffi pour gripper la machine l'absence de conteneurs preuve évidente de la préméditation de la substitution et l'incohérence absolue de densité spécifique achevèrent de la maître porte d'usage les résultats de cette datation très médiatique devant être publié dans la revue scientifique anglaise Nature le courrier des lecteurs y faisait allusion de temps à autre c'est ainsi que nous pouvons relever cet intéressant échange entre un lecteur et Michael bénisse de tonne des beaux-arts de Canterbury soupçonnant sur quels éléments mystères soupçonnant donc les savants convaincus de l'authenticité d'un seul d'être de mauvaise foi défiance à sens unique bien sûr écrit vite à la revue Nature qui publia sa lettre dans son numéro 327 le 7 mai 1987 un an avant la datation je cite « Il ne faudrait pas que l'on puisse soupçonner par exemple que des fibres d'un lin de momie puissent avoir été remises au laboratoire en lieu et place des vrais échantillons du Suède » Fin de citation Dans le fond c'est une observation légitime quoique partielle Michael Titt lui répondit le 11 juin 1987 dans le même numéro de la revue Nature je cite « Je peux rassurer d'automne si les procédures proposées venaient à être amendées pour introduire une possibilité de falsification des échantillons le British Museum refuserait d'agir comme institution de garantie et nécessairement les laboratoires de datation radiocarbonne ne seraient plus désireux de participer au projet » Fin de citation De cet engagement par écrit dans une revue officielle qu'est-il resté ? Pit avec la complicité de Balestrero amanda six fois le protocole original non modifiable entre sa réponse à Deuton et la fin de l'expérience et il fut l'artisan de deux substitutions d'échantillons dans la salle capitulaire de la sacristie de la cathédrale de Turin ce qui fait quand même un joli palmarès après une profession de foi aussi vertueuse je pense que vous en conviendrez J'espère que vous avez aimé ces petites histoires car il me faut bien me résoudre à conclure cette causerie même si j'ai bien d'autres choses à vous raconter nous aurions pu nous amuser ou nous attrister encore longtemps avec d'autres récits mais ils sont racontés de façon plus sérieuse évidemment dans mon livre et il faut bien qu'il vous reste des découvertes aux affaires avant de nous quitter il y a quand même une chose à laquelle je tiens tout particulièrement une petite mise au point concernant la soi-disant fraude du sphère de Turin Edouard Hall alors directeur du laboratoire radiocorbone d'Oxford co-signataire de l'article de Nature donc doublement responsable de la datation de Michael Titt a dit le 14 octobre 1988 je le cite « Quiconque possède une valeur scientifique ne peut plus envisager que le sueur n'est pas un faux celui qui pense le contraire pourra même s'entendre avec celui qui a dit que la Terre est plate » fin de citation en entendant ces mots où la morgue l'insolence et le mensonge le disputent au mépris on ne peut s'empêcher de penser à la brouillère qui avait si justement écrit dans ses caractères « à quelques-uns l'arrogance tient lieu de grandeur l'inhumanité de fermeté et la fourberie d'esprit » Rappelons que c'est ce hall qui a recueilli en 1989 six mois après la datation auprès de 45 amis dont les noms n'ont pas été publiés à ma connaissance la somme de 1 million de livres sterling utilisés notamment pour créer à Oxford une chaire d'archéologie destinée à Michael Tite et je cite encore Hall le docteur Tite qui a joué lui aussi un rôle prépondérant pour démasquer la fraude du sueur de Turin fin de citation et c'est là que ça ne va pas du tout il n'y a jamais eu de fraude du sueur de Turin car ce tissu daté du premier siècle par des milliers de travaux dont la datation par le carbone 14 de Michael Tite lui-même est reconnu à l'unanimité par le Symposium scientifique international de Rome en 1993 comme le linceul de Jésus de Nazareth « Ce tissu est authentique et à moi d'être complètement insensé il est impossible de prétendre qu'il puisse y avoir fraude à l'authenticité sur un objet authentique c'est une évidence mais qui semble leur avoir échappé je me répète donc il n'y a jamais eu fraude du sueur de Turin mais s'il faut vraiment parler de fraude pourquoi pas les opposants idéologiques ou l'un seul dont Michael Tite ou les consorts sont des interlocuteurs de tout premier ordre ce sont des professionnels aguerris du mensonge et de la fraude ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour tenter de se débarrasser du sueur essayant de nier son authenticité par le truchement d'une énorme manipulation sordide basée sur au moins quatre fausses déclarations à la revue Nature six modifications du protocole non modifiable de Turin et deux substitutions d'échantillons excusées du peu alors il ne faudrait quand même pas renverser les rôles ceux qui pourraient s'entendre avec celui qui a dit que la terre est plate ce sont les défenseurs acharnés des conclusions du carbone 14 alors qu'il est parfaitement établi qu'elles sont grotesques sans nombre de la moindre valeur scientifique car elles ne reposent que sur plusieurs fraudes le linceul de Turin bof c'est d'info médiéval et d'ailleurs le carbone 14 l'a prouvé est une phrase qu'aucun individu sensé ne peut plus prononcer sauf à vouloir démontrer qu'il répète comme un perroquet un culte et ringard ce que les médias annonnent sur ordre en permanence depuis trente ans c'est à peine du niveau des pleutres consensuelles qui laissent toujours la porte entre ouverte au cas où qui ne font jamais de vagues bref pas vraiment des champions du courage il était indispensable que ces choses-là fussent dites très clairement et j'espère avoir été limpides bien j'ai fini de vous ennuyer avec mes bavardages je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour d'autres conférences mais sur la passion de Jésus cette fois je vous remercie